Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calque. Nous allons voir une technique permettant de rendre toujours visibles des totaux, quel que soit le nombre de lignes concernées. La position courante pour le total est en dessous des lignes. On peut prévoir une ligne vide pour l'insertion de nouvelles données. De cette manière, la référence s'adapte automatiquement. Il est également fréquent de positionner la ligne de total en haut du tableau, de manière à la garder visible, quel que soit le nombre de lignes. Déplaçons la ligne. Et ensuite, pour garder visibles les titres, nous pouvons utiliser la commande fixée, soit par le menu, ou plus directement, par la barre d'outils. La recommandation sera valable, quelle que soit la formule, mais prenez garde ici à ce que la formule s'applique à toute la plage, notamment suite aux insertions de lignes. Nous pouvons prévoir un grand nombre de lignes, il y a possibilité, mais nous ne sommes pas à l'abri de dépasser, dans le futur, ce nombre. Il serait donc pratique de demander plutôt le total de la colonne, par exemple, de cette manière, en cliquant et en validant. Nous constatons que ceci génère une erreur 522. L'aide nous permet de trouver qu'il s'agit d'une référence circulaire. La formule raffaire directement ou indirectement à elle-même. En effet, la cellule est dans la colonne calculée. Le truc est de remplacer la fonction somme par la fonction sous-totale. La fonction sous-totale s'ignore elle-même dans le calcul sur la colonne. Le premier argument est un nombre, qui indique la fonction à appliquer. Pour la somme, ce sera 9. Et le deuxième argument, la plage. Nous pouvons donc faire, égal sous-total, le chiffre 9 qui indique la somme, point-virgule pour le deuxième argument. Et là, nous cliquons simplement sur l'entête de colonne, de manière à récupérer la plage complète. Et nous pouvons constater qu'après validation, les nombres sont remplacés par la syntaxe colonne. ... ... ... ...